Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager mes secrets, en tout cas ma vision d'une stratégie de contenu efficace, une stratégie de contenu efficace qui va vous permettre de réellement attirer des clients vers votre entreprise, vers votre business et surtout qui va vous permettre à long terme d'avoir une très grande renommée et donc d'avoir de plus en plus de clients de façon exponentielle. En fait, le souci de la stratégie de contenu, c'est que vous êtes trop nombreux à rester bloqué dans des histoires de data, d'analyse, de référencement naturel, de taux d'engagement sur les réseaux sociaux et vous en oubliez l'essentiel de la stratégie de contenu et pourquoi votre stratégie de contenu va fonctionner et pourquoi celle du voisin ne fonctionne pas. C'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à mettre en place un système d'attraction de clients autonomes leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Juste avant de vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une stratégie de contenu va fonctionner et qu'une stratégie de contenu ne va pas fonctionner, j'aimerais vous inviter à rejoindre cette chaîne, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Dans cette chaîne, je vais vous partager 12 ans d'expérience en tant que créateur d'entreprise sur Internet. J'ai créé 7 entreprises sur Internet qui ont généré plusieurs millions de chiffres d'affaires au cours des 10 dernières années. J'ai vraiment envie de vous partager tout ce que vous devez savoir sur le développement d'un business grâce à Internet, grâce à des tunnels de vente, grâce à la publicité LinkedIn, grâce à la publicité Facebook, etc. Revenons au sujet, l'essentiel aujourd'hui d'une stratégie de contenu, ce n'est pas le taux d'engagement, ce n'est pas votre référencement naturel, ce n'est pas le nombre de mots que vous allez écrire sur un article, ce n'est pas les images, ce n'est pas tout ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que vous devez absolument partager du contenu qui va aider votre cible, mais vraiment l'aider. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous écrivez des posts, vous écrivez des articles juste pour ramener la couverture vers vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais on voit bien que c'est juste pour vous montrer intéressant sur les réseaux sociaux. Vous ne donnez rien, vous restez là à donner des petites miettes aux gens et vous pensez, vous espérez que les gens vont devenir votre communauté qui vont vous suivre et qui vont adorer le contenu que vous leur donnez. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas comment vous avez pu ne pas comprendre que ce n'était pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, la technique d'un marketing de contenu qui fonctionne, c'est donner, 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 et ce n'est pas prendre à la fin, c'est demander si la personne a besoin d'aide et si elle a besoin d'aide, vous pouvez l'aider, mais c'est vraiment, vraiment important. Soyez dans la gratitude à 100%, donnez tout ce que vous avez. Je vous assure, soyez conscient d'une chose, c'est que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Alors, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn, je vais sans doute y passer un peu moins de temps dans les jours et les mois qui viennent, tout simplement parce que sur LinkedIn, on est dans le faux contenu, dans le contenu où les gens ne partagent pas de contenu. On pose des questions, mais on n'attend pas les réponses ou alors on attend des réponses juste pour avoir des commentaires, pour faire augmenter son post. Et il y a très peu d'informations, c'est très, très difficile. Les gens ne vous disent pas vraiment ce qu'ils font et vous disent surtout, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Si vous voulez avoir des résultats, regardez plutôt ce que font ces gourous du marketing digital et vous verrez que ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent. Ce n'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Ce que je vous fais cette vidéo-là, c'est vraiment que vous compreniez quelque chose. C'est que le succès de votre marketing de contenu, c'est votre capacité à créer une audience fidèle, à créer une communauté et à engager la conversation avec votre audience. Et vous cherchez des taux d'engagement, mais vos taux d'engagement ne viendront que lorsque vous serez capable de donner énormément à votre communauté et que vous aurez des gens qui commenceront à vous poser des questions et vous répondraient aux questions. Vous allez me dire, mais attends Florian, sur mon plan, on répond à tout le monde en question. Finalement, ils vont pouvoir faire les choses tout seuls et on n'aura pas de business. C'est faux parce qu'en fait, ils vont avoir suffisamment confiance en vous, ils vont bien se rendre compte qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls et ils voudront travailler avec vous et c'est là que vous allez gagner du business et c'est ça qui fera que votre système d'attraction demain fonctionnera énormément puisque vous aurez quasiment tout donné. Vous voyez aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je vous donne des conseils que vous ne voyez pas ou alors que vous voyez de façon diluée entre 15 et 20 000 posts sur LinkedIn. Moi, j'ai vraiment envie de vous donner tout mon contenu. Je sais qu'il y a des personnes qui vont vouloir être accompagnées, c'est déjà le cas d'ailleurs, qui veulent déjà être accompagnées avec mon contenu et c'est comme ça qu'une stratégie de contenu doit fonctionner. et si vous appliquez cette stratégie de contenu-là qui est de vraiment donner et d'être toujours en train d'essayer de partager le plus d'informations pour qu'il y ait le plus possible de gens qui réussissent grâce à vous avec ou sans vous payer, ne soyez pas tout le temps dans la volonté d'être payé. Alors, attention à ce que je dis, toutes les personnes qui doivent travailler avec vous doivent honorer votre temps en vous payant. Ça, c'est sûr, on est dans le business, on est dans l'entreprise, mais il y aura 80 à 90 % des gens qui liront votre contenu qui n'achèteront pas vos services, mais les 10 % restants voudront tellement travailler avec vous qu'ils sont prêts à travailler quasiment les yeux fermés avec vous sur leur stratégie ou sur leurs produits ou sur leurs services. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien et ça va encore fonctionner pendant de très, très, très nombreuses années. C'est dès lors que vous allez pouvoir créer une communauté. Les gens voudront travailler avec vous et avec personne d'autre. Mais ce n'est pas le marketing de contenu. Je vois, je lisais un post ce matin, je disais, oui, le marketing de contenu ou le marketing de référence maturelle ne fonctionne plus, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez changer comme stratégie digitale ? Mais non, en fait, les stratégies, la vraie, l'ADN pur, si vous regardez des gens qui prônent ça, si vous prenez Tony Robbins aux Etats-Unis, si vous prenez Frank Nicolas, si vous prenez Gary V, etc., ils partagent énormément d'argent. Bon, ils partagent pas, enfin, ils en partagent aussi, mais c'est une autre question. Ils partagent énormément de ressources, énormément de connaissances, et derrière, ils reçoivent énormément. Et c'est pour ça qu'ils ont une autorité, c'est pour ça qu'ils ont une audience, et c'est pour ça que vous vous attendez à ce que les gens vous suivent sur des LinkedIn, vous suivent sur Facebook, peut-être s'abonnent à votre chaîne YouTube, mais vous donnez, allez, 10% de ce que vous savez et vous espérez que les gens vous suivent et s'engagent et ont envie de créer, de faire partie de votre communauté. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc, remettez-vous en question sur votre stratégie de contenu, faites une vraie stratégie de contenu qui va vraiment aider les gens en partageant tout ce que vous faites. Si vous êtes avocat, donnez tous les conseils que vous voulez. Si vous êtes éleveur canin, donnez tous les conseils pour que les gens puissent dresser leurs chiens. Si vous êtes une agence digitale, donnez toutes les informations pour que vos clients puissent créer une stratégie digitale sans vous. Et au tour, mettez en place des produits. Dès lors que leurs connaissances et leurs capacités, même avec tous vos conseils, ne sont plus suffisants, ils viendront travailler avec vous. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est déjà comme ça que ça fonctionnait avant, lorsqu'on faisait confiance à une entreprise, avant qu'Internet existe. On avait d'abord la création d'une relation, et d'une confiance et d'une communauté. C'est pour ça qu'existaient les réseaux. Vous devez faire la même chose sur Internet. C'est d'essayer d'attirer des gens qui ont envie de travailler avec vous. C'est pour ça qu'on travaille un buyer personnel. C'est pour dire de quel type de personnes va-t-être constituée ma communauté. Il y a des gens qui seront juste là pour vous amener des clients dans votre communauté, mais il y a aussi des clients directement. C'est comme ça que ça doit fonctionner. J'espère que vous mettrez en place vos stratégies de contenu en réfléchissant toujours, en disant qu'est-ce que je peux apporter le plus. Je ne vais pas vous dire de changer le monde, mais c'est un peu l'idée quand même. C'est de dire qu'est-ce que je peux vraiment changer dans le quotidien de mes clients et de mes prospects pour pouvoir les aider. Et une dernière chose, j'y pense, lorsque vous créez votre stratégie de contenu et que vous cherchez vos mots-clés, du coup, en essayant de les aider, souvent vous me dites, oui, mais regarde, moi, je suis spécialisé sur cette niche, sur ce produit-là et je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, vous avez beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est autour de votre niche puisque vous allez vous concentrer par rapport à votre buyer persona, par rapport à cette personne-là et cette personne-là a des problèmes au quotidien. Et vous allez faire en sorte d'avoir un média, une communauté qui répond à toutes ces questions au quotidien. Et c'est ça qui va vraiment fonctionner dans votre stratégie digitale. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a aidé à comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas sur une stratégie digitale. Pour résumer, une stratégie de contenu, pardon, pour résumer, si vous essayez juste de vous vendre en essayant de faire une stratégie de contenu mais qu'elle n'est pas vraiment honnête, votre stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment là pour aider les gens, mais elle est surtout là pour vous apporter des clients. Vous allez droit dans le mur, vous allez vous planter. Et oui, vous aurez peut-être quelques clients, mais à terme, vous ne construirez rien sur le long terme. A l'inverse, si vous êtes vraiment là pour partager le plus d'informations, pour créer une très, très grosse communauté autour de vos conseils, autour de vous, autour de ce que vous êtes capable d'apporter et qu'il y a 90% des gens qui réussissent grâce à vous, sans vous payer, mais qu'il y en a 10% qui ont besoin de vous pour travailler, vous avez déjà tout gagné parce que sachez que normalement, un taux de conversion d'un site internet ou d'une audience, ce n'est pas 10%, c'est entre 1 et 2%, voire 3% pour les meilleurs, mais par exemple, si Discount fait 2,4 ou 2,7%, je ne me souviens plus, de conversion. Donc, quand je vous dis 10%, vous êtes peut-être en disant, ben non, moi, je ne vais pas faire du contenu pour seulement 10%. Et ben, 10%, si vous faites ça, vous ferez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous ces conseils et pour continuer à développer votre business grâce à mes connaissances sur Internet. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain.